Voilà, salutations à la communauté, salutations peuple africain, salutations peuple du monde. Encore une fois, je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre soutien et vous êtes toujours au rendez-vous pour suivre et ensemble pour que nous puissions faire cette lutte. Donc ce soir, comme vous pouvez le voir, je vais tenter de répondre très rapidement parce que c'est très important pour moi de le faire parce que je réside en France. Je vis en France et s'il y a la classe politique française, ces démagogues politiciens français qui se permettent d'attaquer le peuple malien et le gouvernement malien, c'est notre devoir, c'est notre rôle d'être bouclier, d'être le bouclier pour pouvoir répondre à ces politiciens, à ces démagogues. Alors avant de continuer, je vais faire écouter une vidéo d'une des candidates aux élections présidentielles qui s'appelle Valérie Pécresse. Écoutons très rapidement la vidéo. Ça fait des mois que la situation se dégrade, ça fait des mois qu'on voit le Mali petit à petit et la France faire venir les Wagner. Moi, je crois que cette situation aurait dû être anticipée. Aujourd'hui, on arrive à un point où on se fait humilier parce que se faire renvoyer son ambassadeur alors que nous venons d'avoir un brigadier, Alexandre Martin, qui a été tué il y a quelques jours pour le Mali. Se faire renvoyer son ambassadeur quelques jours plus tard, c'est quand même une humiliation pour la France. Cette situation aurait dû être anticipée. Ça fait des mois que ça se dégrade et le gouvernement aurait dû réagir plus vite. Ma conviction, c'est qu'on ne peut pas se retirer du Sahel. Il y a une menace islamiste qui est tellement forte là-bas qu'on a besoin non seulement de la présence française, mais aussi de la présence de l'ONU qui est aujourd'hui sur place et de la présence du maximum de nos alliés européens. Donc on a des forces spéciales aujourd'hui, la force Takouba, on a la MINUSMA, l'ONU. Il faut aujourd'hui que nous restions au Sahel pour protéger tout simplement ce territoire de la menace islamiste qui peut déstabiliser totalement l'Afrique. Et vous savez bien que le destin de l'Afrique et celui de l'Europe. Voilà, elle voulait dire le destin de l'Afrique et celui de l'Europe sont liés. Comme d'habitude, il termine toujours en disant que l'Europe et l'Afrique sont liés. Bref, avant de répondre, j'aimerais aussi donner l'information que nous avons reçue. Apparemment, il y a une tentative de coup d'État en Guinée-Bissau où peut-être le coup d'État a déjà été consommé. Il y a des rumeurs qui circulent disant que le président a été capturé et sa garde rapprochée, neutralisée. Pour le moment, moi, je n'ai aucune information à ce sujet. Donc, je ne peux pas, voilà, m'avancer là-dessus. Je ne peux pas vous en dire plus. Quand j'ai des informations, je dis, je prends la parole. Là-dessus, je n'ai rien à dire. Voilà, je vous ai fait écouter très rapidement les discours de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, il faut savoir que c'est une politicienne démagogue ici en France qui se présente aux élections présidentielles. C'est une politicienne de droite, issue du même parti politique que Sarkozy, par exemple. Et cette Valérie Pécresse est soutenue par, il y a des Noirs qui soutiennent cette personne, clairement, des artistes comme Maître Gims, etc., qui sont le soutien de Valérie Pécresse. C'était juste en parenthèse. Mais je vais vous lire quand même les réponses suite à la demande d'expulsion à l'obligation de quitter le territoire malien. Le QTM reçu par le néo-colon, l'ambassadeur Joël Meyer au Abamako, suite à la demande des autorités maliennes, disant, demandant à l'ambassadeur de quitter le Mali. Il y a beaucoup, au niveau de la classe politique française, des personnes, des politiciens, des démagogues, des personnes qui sont imbues de leur personne, qui sont souvent silencieuses, mais là, qui, d'un coup, sont en train de réagir parce qu'ils sont dans une posture victimaire. Donc, je vous lis la première, c'est de Marine Le Pen. Marine Le Pen, cette négrophobe, cette dame, cette xénophobe, ethno-hierarchiste, elle dit que, alors que nos soldats se sacrifient depuis dix ans pour sauver le Sahel des islamistes, les militaires maliens, incapables de protéger leur propre pays, osent chasser notre ambassadeur. Présidente de la République, je ferai respecter la France et notre armée. Alors, je vais répondre étape par étape, mais ça va aller très vite. On va essayer de faire 30 minutes en tout. Donc, comme vous venez d'entendre, Marine Le Pen, qui est actuellement en campagne présidentielle, n'a pas hésité à sauter sur l'occasion donnée par la demande d'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali pour dire que les militaires maliens, incapables de protéger leur pays, chassent l'ambassadeur néo-colon de France du Mali et que si elle, elle était présidente de la République, elle va faire respecter la France et l'armée française. Mais si vous regardez bien, aucunement elle ne dit, nous allons retirer notre armée du Mali parce que la présence de l'armée française n'a rien à faire sur le territoire malien. Pourquoi je vous dis cela ? Tout simplement parce que Marine Le Pen, Vous savez quoi ? Je pense que le mieux, nous allons faire, comment dire, lire l'ensemble des tweets ou peut-être c'est mieux de faire étape par étape. Que pensez-vous ? C'est mieux, nous allons faire étape par étape et répondre séparément aux personnes. Donc, nous allons répondre à Marine Le Pen. Mais Madame Le Pen, vous savez, vous êtes une personne, vous êtes une démagogue, vous êtes une politicienne incapable, une espèce de Jeanne d'Arc version wish et vous croyez que vous allez devenir présidente de la République. Mais ça, c'est dans vos rêves. Vous n'allez jamais devenir présidente de la République. À l'heure actuelle, vous avez laissé le peuple français se faire empoisonner avec la complicité du gouvernement de Macron-Poléon. Le peuple français sont victimes d'empoisonnement des lobbies pharmaceutiques. On ne vous a pas vus. Vous n'avez pas tapé du pont sur la table. Vous avez été pour le pass vaccinal. Vous étiez pour le pass sanitaire. Maintenant, vous êtes pour le pass vaccinal. En réalité, votre politique à vous, vous n'avez pas de projet. Mais si on lit ce que vous venez de déclarer en disant que les militaires maliens sont capables de protéger le Mali, cela ne me surprend pas. Parce que nous le savons tous. Peut-être qu'il y a des Africains qui ne le savent pas. Mais Marine Le Pen est une gaulliste. Elle vous dit, malgré que c'est une xénophobe, c'est une personne de l'extrême droite, des négrophobes, elle vous dit qu'elle est gaulliste. Vous comprenez ? Parce que pour eux tous, la classe politique française, le seul héros que possède la France, c'est le fuyard, le fugitif général des Gaules. Donc, même pour Marine Le Pen, issue de l'extrême droite, son rêve, son héros, c'est le des Gaules. C'est des Gaules. Donc, c'est une gaulliste. Alors, c'est tout à fait normal pour elle de préserver l'intérêt du gaullisme sur le continent africain. Le système mis en place par le criminel génocidaire général des Gaules sur le continent africain, c'est tout à fait normal pour elle de préserver cela et de ne pas dire que si elle, elle était élue, elle allait peut-être ramener les militaires qui meurent. Parce que ces militaires français, malheureusement, meurent. Pas pour le peuple africain, pas pour le peuple malien. Mais ces militaires meurent pour l'oligarchie française. Ces militaires en Afrique meurent pour protéger Areva, pour protéger Total, pour protéger Bolloré, pour protéger Bouygues. Et ces militaires, aucunement, ne meurent pour les beaux yeux du peuple malien, encore moins pour protéger le peuple français. Donc, quand Marine Le Pen, elle vient dans cette posture, pondre ce tweet qui n'a ni queue ni tête en disant que les militaires maliens sont capables de protéger leur pays, et nous tenons quand même à rappeler à Marine Le Pen que les militaires maliens ont toujours protégé leur pays et que c'est vous, c'est le gouvernement français qui est venu, qui a fait déverser le terrorisme des terroristes sur le sol malien. Et donc, c'est tout à fait normal que la France puisse venir, d'accord, pour nettoyer la merde qu'elle a semée. Mais malheureusement, comme d'habitude, la France n'est pas capable de nettoyer sa merde. Elle a toujours besoin que les autres viennent le faire à sa place, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, que ce soit au Rwanda, partout où elle est passée, partout où la France a défecté, elle n'a jamais réussi à nettoyer sa propre merde. En réalité, c'est comme ici, vos grands-parents dans les maisons de retraite, qui ne sont pas capables de s'essuer les fesses eux-mêmes, et qui ont besoin des Africains, là, que vous méprisez, sur qui vous crachez toute la journée pour qu'on puisse essuyer leurs fesses à eux. Donc ça, apparemment, c'est une spécialité typique de la France. En plus du camembert, je pense que ça doit se rajouter sur le patrimoine culturel de la France. Bref, donc c'est pour dire que Marine Le Pen est dans une posture victimaire où elle cherche à séduire, en réalité, des dévois en électorat, les Français. Donc, elle veut les rassurer en disant que si elle, elle devient présidente de la République, elle va faire respecter la France et l'armée française. Mais aucunement, si vous regardez bien, c'est une ré théorique que pratiquent ces politiciens français. Ils détournent le sujet du fond, parce qu'aucunement, elles ne mentionnent dans son tweet le pourquoi l'ambassadeur de France, Abamaco, a été expulsé. Non, ils sont tous en train de détourner la chose pour faire croire que, limite, c'est le Mali qui agresse la France. L'ambassadeur de France a expulsé. L'État malien expulse l'ambassadeur de France, tout simplement parce que l'ambassadeur fait de l'ingérence dans les affaires intérieures de l'État malien. L'ambassadeur de France a déclaré que le gouvernement malien était un gouvernement illégitime, qui n'avait pas le droit de demander le retrait des forces spéciales d'occupation danoises sur les terres maliennes. Voilà pourquoi le gouvernement malien a décidé d'expulser l'ambassadeur de France, Abamaco, et aussi, à propos du comportement des injures, des calomnies, des diffamations répétées du gouvernement français, du chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian, alias Basile Zaharoff, contre l'État malien. Voilà pourquoi ils les ont expulsés. Donc Marine Le Pen, pour les personnes qui ne le savent pas, cette dame est très alliée, est très affilée au terroriste Abdel Karim Beladj, le milliardaire, l'homme devenu milliardaire en Libye. Pour ceux qui sont passés par la Libye, connaissent ce monsieur. C'est un monsieur que l'Union européenne finance à hauteur de 200 millions d'euros chaque année pour bloquer l'immigration. En réalité, c'est pour attraper les Africains et les réduire en esclavage. Donc Marine Le Pen connaît très bien. C'est une dame qui maîtrise le dossier au niveau de l'Europe. Donc elle ferme les yeux par rapport à ce qui se passe en Libye, parce que cela l'arrange. Ce n'est pas... Beaucoup de personnes pensent que Marine Le Pen, arrivée au pouvoir, va mettre fin au néocolonialisme sur le continent. Là, vous avez la preuve. Pour les Africains qui sont tentés pour voter Marine Le Pen, croyant que Marine Le Pen, si elle devient présidente, elle mettra fin au néocolonialisme. C'est faux. Les plus néocolons sur le continent africain, les plus esclavagistes, les plus négriers qui existent en ce moment, ce sont les personnes, les politiques de l'extrême droite. Parce que la plupart sont tous financés par des présidents africains. Il y a des familles de présidents africains qui sont même membres des partis politiques de l'extrême droite ici en France. Vous voyez l'aberration. Donc s'il vous plaît, madame Le Pen, Quand vous venez ici pointer du doigt en disant que l'armée malienne n'est pas capable de protéger le Mali, détrompez-vous si vous croyez que c'est le cas. Alors demandez tout simplement à rapatrier les militaires d'occupation, les militaires français qui occupent les terres maliennes, et vous verrez si les militaires maliens ne sont pas en mesure de protéger leur propre pays. Et même s'ils n'arrivent pas, cela ne vous regarde pas. Occupez-vous des Français, occupez-vous de la France, occupez-vous au pire de l'Europe des problématiques ici en Europe. Mais ce qui se passe en Afrique ne vous concerne pas. Puisque votre famille à vous, ce sont des gens qui sont très bien implantés en Afrique, par exemple en Côte d'Ivoire. On retrouve la famille Le Pen, le clan Le Pen en Côte d'Ivoire. Vous vous enrichissez sur le continent africain auprès de la famille Ouattara. Nous le savons tous. Donc Marine Le Pen, ne venez pas ici insulter le peuple malien ou les Africains pour essayer de dire que les Africains sont incapables, les Maliens sont incapables de défendre leur terre. Parce que vous, n'oubliez surtout pas que votre propre père, à vous, votre propre père, parce que oui, vous avez hérité du parti politique de votre papa, vous êtes la fille à papa, donc votre propre père était un génocidaire, un terroriste. Oui, M. Jean-Marie Le Pen était un terroriste qui égorgeait, qui tuait des Africains en Algérie, qui se battaient contre la colonisation que votre père faisait en disant au nom d'une mission civilisatrice pour la France. Donc votre papa était un ancien terroriste qui égorgeait, qui torturait, qui tuait des Africains sur le continent africain et qui n'a jamais été poursuivi. Donc vous êtes mal placé pour venir nous parler en disant que les militaires maliens ne sont pas capables de défendre leur terre. Je ne vais pas tout déballer ici, mais sachez-le que Marine Le Pen, maintenant le peuple africain, les personnes d'origine africaine qui sont tentées par les voix, qui sont tentées par l'extrême droite ou le rassemblement national, maintenant vous savez que ces personnes sont les mêmes. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller voter pour Marine Le Pen croyant qu'elle va défendre l'Afrique, qu'elle mettra fin au néocolonialisme une fois élue. Ensuite, nous allons passer à un autre politicien qui a tweeté aussi et il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il dit avant que les sacrifices et nos morts au Mali n'aient été rendus vains, avant que la déchirure soit complète, il est temps pour la France de revenir au réel et de vider l'abcès avec le pouvoir malien actuel et que l'Assemblée nationale soit saisie et décide d'emploi d'action. Alors là, c'est le pompon qui dépasse. Pour moi, lui, c'est vraiment le monsieur qui fait de la contorsion, qui fait de l'acrobatique politique. Voilà un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon qui se dit révolutionnaire de gauche. Nous savons que la gauche n'existe plus ici en France, la gauche n'existe plus du tout parce que ce sont tous devenus des petits bourgeois qui se sont embourgeoisés. Voilà un monsieur qui vit à peu près dans plus de 300 mètres carrés en plein cœur de Paris, qui vit dans le luxe entouré de femmes de ménage et tout ce qu'il faut. Voilà un monsieur qui est frileux de personnes, de femmes d'origine africaine et qui fait tout et n'importe quoi dans son parti, qui vient essayer de faire de la... Comment dire ? C'est un système acrobatique pour duper l'intelligence des Français, mais surtout des Africains, en disant qu'il est temps de passer par l'Assemblée nationale, alors que Jean-Luc Mélenchon ne possède même pas la majorité, possède à peine 5 ou 10 députés à l'Assemblée nationale. Ce monsieur est tout le temps dans la démagogie, dans la gabégie politique où il ne cesse de duper les Africains, les personnes d'origine africaine, en essayant de faire croire que lui, il est avec le peuple africain, que lui, président, il va mettre fin à tout, mais en réalité, c'est les mêmes personnes parce que Jean-Luc Mélenchon est un pur gaulliste. Donc, que Jean-Luc Mélenchon devienne président ou pas, il ne mettra pas fin au néocolonialisme sur le continent parce que lui-même est un gaulliste. C'est un hybride de dégaulle. Pourquoi je vous dis cela ? Jean-Luc Mélenchon, ça fait quand même 40 ans, 40 ans de vie politique. Ça veut dire que ce monsieur était dans la vie politique en France, je n'étais même pas né. Et si on demande c'est quoi les résultats de ces 40 ans de vie politique, il n'est pas capable de nous donner quoi que ce soit. À part gesticuler, il fait de la gesticulation politique pour duper le peuple français, pour endormir les personnes issues de l'immigration dans les banlieues, pour leur dire « Ah, moi je suis un rebelle, je suis un révolutionnaire », mais ce monsieur n'est ni rebelle, ni révolutionnaire, c'est un monsieur du système. C'est ce qu'on appelle une opposition contrôlée. Moi, je le dis, j'ai toujours dénoncé la posture, le comportement de ces personnes qui dupent les Africains ici dans les quartiers, dans les banlieues, parce qu'ils font croire aux Africains qu'ils sont avec eux, mais en réalité, ils ne sont pas avec eux. Sinon, jamais, il va venir écrire en disant « Avant que la déchirure soit complète, il est temps pour la France de revenir au réel et de vider l'abcès avec le pouvoir à manière actuelle ». Mais monsieur Jean-Luc Mélenchon, vous étiez déjà au pouvoir, vous étiez aux côtés de François Mitterrand quand ce dernier a fait assassiner Thomas Sankara. Qu'avez-vous fait, monsieur Jean-Luc Mélenchon ? Mélenchon n'a rien fait du tout. Puisqu'il était déjà dans le pouvoir, puisqu'il a bénéficié de ce système mis en place par De Gaulle, mis en place par Mitterrand quand il a fait assassiner Sankara. Donc quand je vois Jean-Luc Mélenchon aller au Burkina Faso, être reçu au Burkina Faso comme un révolutionnaire, comme un ami, un allié du peuple français, c'est là où je dis que les Africains n'ont pas compris que la droite, la gauche, c'est les mêmes personnes. Que vous votez à droite, que vous votez à gauche, eux tous travaillent pour le même maître, eux tous travaillent pour les mêmes personnes, eux tous travaillent pour l'oligarchie financière, l'oligarchie criminelle française, parce qu'en France, il y a plusieurs pouvoirs. Ce sont tous des Jacobins, ce sont tous des politiques qui pratiquent le jacobinisme, donc que vous votez Mélenchon, que vous votez Marine Le Pen, c'est les mêmes personnes, ils vont d'abord servir la France, et peut-être, je dis bien peut-être, avant de servir le continent africain. Et là, nous arrivons sur ce que j'appelle M. Gargamel, M. Gargamel, que je surnomme, qui s'appelle en réalité Éric Zemmour. Alors lui, c'est la supercherie totale. Voici un monsieur qui est d'origine africaine, un juif naturalisé par décret pour les juifs qui se sont réfugiés en Algérie, et qui vient maintenant essayer de prendre la place des Français pour dire qu'il est plus français que le roi. Voici maintenant quelqu'un qui n'est pas français, mais que le système a mis en place pour bloquer, pour sécuriser, comment dire, l'élection présidentielle de Macron parce qu'en réalité, il est juste là pour faire ce que j'appelle créer un trouble pour donner des voix à Macron parce que le fait que Zemmour se positionne derrière, Marine Le Pen se positionne derrière, nous savons tous que c'est Macron qui sera réélu. Donc voilà quelqu'un qui sert le système de l'oligarchie criminelle française, qui sert le système de Bolloré que Bolloré a mis en place, qui n'est pas français, mais qui veut montrer, qui veut dire aux Français qu'il est français. Une supercherie bien fabriquée comme le système sait le faire ici en France pour duper le français. Et moi, je n'arrive plus à comprendre, le peuple français a toujours été normalement un peuple vaillant, un peuple lucide, mais tellement que le système a plongé les Français dans une jouissance, tellement que les Français sont occupés par le désir, par le plaisir de jouir, qu'ils n'arrivent plus à se rebeller, qu'ils n'arrivent plus à voir qui sont les vrais ou qui sont les faux. Donc, ils arrivent même à croire à des faux types, à des personnes fabriquées comme Zemmour qui sont des purs xénophobes qui veulent détruire la France parce que ces personnes veulent créer une guerre civile, ils se nourrissent de ça, et voilà qu'il y a des Français qui pensent que des personnes comme Zemmour peuvent diriger la France. Le même Zemmour qui n'a pas hésité il y a quelques semaines à se rendre en Côte d'Ivoire auprès du couple Ouattara pour aller chercher des manettes d'argent pour venir financer sa campagne présidentielle, voilà qu'il veut donner des leçons en disant, je cite, nous nous battons pour expulser les djihadistes du Mali mais le Mali expulse notre ambassadeur. Nos soldats meurent pour un pays qui nous humilie, toute la politique africaine de la France est à repenser. Non, monsieur Zemmour, vous ne mourrez pas pour protéger les Maliens contre les djihadistes puisque c'est la France qui pratique ce système et lui, quand vous regardez bien, il ne dit pas contre les terroristes. Non, non, lui, il parle de djihadistes. Ça veut dire, au Mali, la France est là-bas pour protéger les Français contre, lutte contre des djihadistes. Mais si on demande à monsieur Zemmour de nous dire, de nous citer le nom d'un seul djihadiste venu du Sahel ou venu du Mali pour venir se faire exploser ici en France, il n'est pas capable. Il est zéro. Vous voyez ? Mais la France quand même a réussi à manipuler l'opinion pour dire qu'ils sont actuellement au Mali, au Sahel pour lutter contre des djihadistes. Donc je dis encore une fois aux Africains qui seront tentés ou qui sont tentés par Zemmour qui pensent que voter Zemmour va faire libérer l'Afrique. Encore une fois, c'est raté pour vous. Zemmour vous démontre l'inverse, que ces personnes sont là pour maintenir, pour préserver un système bien huilé, mis en place par des gaules et que même s'ils arrivent au pouvoir, le néocolonialisme va continuer sur le continent africain parce qu'ils ont besoin de ça pour faire alimenter la France. Et là, on va finir sur le dernier. Lui, je le surnomme le clown, le clown de la République, le clown de l'Assemblée nationale. C'est le monsieur qui fait tout le temps des vidéos pour dire qu'il défend les Français contre le pass sanitaire, contre le Covid, etc. Il s'appelle monsieur Dupont-Aignan, Nicolas Dupont-Aignan. Il dit « La France ne peut pas être le paillasson du Mali. c'est quand trois militaires français ont donné leur vie au Sahel et le gouvernement malien ose expulser notre ambassadeur. Par mesure de retorsion, je demande la suppression de tout visa pour de nouvelles entrées de maliens sur le sol français, l'expulsion manu militari des maliens clandestins résidant en France, la révision de notre dispositif militaire au Sahel. Bon, sur le dernier, il n'y a pas de souci, vous pouvez réviser votre dispositif au Sahel ou carrément quitter directement le Sahel. Ensuite, voilà un monsieur qui se dit député, qui siège à l'Assemblée nationale, qui vient écrire des balivernes, qui écrit, qui nous pond des choses qui n'ont ni queue ni tête. Il dit que lui, s'il devient président, il va expulser des personnes parce qu'ils sont maliens. Alors, on va rappeler à monsieur Nicolas Dupont-Aignan qui joue les rebelles à l'Assemblée nationale en se filmant toute la journée pour faire du buzz. C'est ce que j'appelle utiliser l'Assemblée nationale comme tribune pour se faire voir, pour faire des clics, pour faire des vues sur Internet et chercher des électeurs parce qu'ils sont incapables de défendre le peuple français à l'Assemblée nationale parce qu'ils ne détiennent pas la majorité. Mais surtout, ces personnes mangent dans la même assiette que Macron-Poléon et ça clique. Ce sont tous des usuriers qui sont là, qui dupent le peuple français. Alors, monsieur Nicolas Dupont-Aignan, au cas où vous ne le savez pas, j'ai pris le temps de prendre quelques notes. Ce que vous avez déclaré est anticonstitutionnel. Puisque c'est interdit de faire de la distinction entre les humains, vous ne pouvez pas en tant que personne élue venir expulser que les personnes parce qu'ils sont maliens. mais surtout, il y a la loi Valls. Au cas où vous ne le savez pas, la loi Valls a été votée pour régulariser les immigrés qui sont là pour balayer les rues en France, nettoyer les fesses de vos parents que vous abandonnez dans les maisons de retraite. OK ? Ces boulots que les Français ne veulent pas faire. Ces immigrés qui sont régularisés par la loi Valls sont là pour changer les draps dans les chambres d'hôtels, des multinationales, parce que oui, les hôtels, l'hôtellerie, ce sont des multinationales, vous comprenez ou pas ? Ce sont des gens qui travaillent pour les multinationales, qui balayent les rues, qui se cassent le dos. Voici des boulots que vous, M. Nicolas Dupont-Aignan, vous n'êtes pas capables de faire que les Français refusent de faire. Donc, les Maliens qui sont régularisés, on leur donne ces boulots-là parce que la France a besoin d'eux. Donc, vous savez très bien que demain, si vous expulsez ces Maliens, la France va s'écrouler parce que les Français ne sont pas capables d'aller balayer les rues, d'aller nettoyer les fesses de leurs parents dans les maisons de retraite, d'aller changer des droits dans 40 chambres par jour pour être payés 600 euros par mois parce qu'il n'y a qu'avec les personnes, les Africains, que vous avez le plaisir de les exploiter et de pratiquer de l'esclavage moderne en les mettant dans une servitude volontaire. Donc, quand vous faites vos tweets, ça, c'est des tweets pour duper les Français, c'est des tweets pour essayer de dire que vous, si vous devenez président, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Mais en réalité, vous n'allez rien faire du tout, M. Nicolas Dupont-Aignan, parce que vous êtes un démagogue, vous faites dans la gabégie politicienne, donc nous le savons que vous êtes un incapable et que vous vous enrichissez, vous vous engraissez à l'Assemblée nationale en dupant les Français, en disant aux Français que vous êtes en train de les défendre, mais vous ne les défendez pas. Bref, et donc, maintenant, je vais finir ce live, cette réponse que je viens de faire à ces hommes politiques et femmes politiques ici en France qui sont là pour duper les Français et qui veulent séduire le peuple, les personnes d'origine africaine pour les élections qui arrivent. Que le peuple africain, que les personnes d'origine africaine ne se laissent pas duper. Parce que là, ce qui se passe en ce moment avec ces politiques, l'heure est venue pour que la diaspora africaine impulse une politique pro-africaine et pèse sur le débat ici en France pour les élections présidentielles. Parce que vous savez, en ce moment, Macron-Poléon et sa bande sont en position de faiblesse. Parce qu'il y a les élections. Donc Macron ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais une fois les élections terminées, Macron aura le pouvoir de frapper et de devenir plus féroce. Donc c'est le moment pour la diaspora africaine. On est 6 millions de personnes. Je répète encore une fois, 6 millions de personnes d'origine africaine. Si on prend que les Maliens, par exemple, ils sont à peu près 400 000 Maliens. Et la gauche les utilise pour les rabattre, pour voter pour la gauche parce qu'ils sont là pour les endormir, etc. Mais si, avec ce qui se passe au Mali, ni la classe politique française, aucun homme politique ne prend position pour défendre le Mali, pour demander clairement le départ de l'armée française, la fin des accords coloniaux, la fin, la fin de cette monnaie nazie qui est le franc CFA ou qui défend les autorités maliennes. Alors je peux vous dire que les Maliens, vous qui vivez ici dans la diaspora, c'est le moment pour vous de peser sur les élections. C'est le moment pour vous de taper du pont sur la table. Mais je vais globaliser la chose en disant à la diaspora africaine. Imaginez si on arrive à faire soulever entre 50 000 et 100 000 voix et que demain, quand nous disons il faut voter telle personne et on sait qu'on est en mesure d'apporter 50 000 à 100 000 voix directement dans les urnes. Je peux vous jurer que ces hommes politiques qui manquent de respect, qui ne cessent de mépriser le peuple africain, qui ne cessent d'enjurier le peuple africain, ils comprendront que maintenant nous avons compris comment cela fonctionne parce que la politique est un rapport de force qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser. On ne doit plus voter par défaut. On ne doit plus voter parce que des hommes politiques viennent, font des tweets ou se filment en disant ah oui la France n'a pas le droit d'être en France mais en réalité ils ne veulent pas faire changer les choses. Voilà la technique que utilise Jean-Luc Mélenchon. Je vais vous dire, je vais vous raconter une histoire. Il y a une personne qui travaillait avec Jean-Luc Mélenchon que je connais, que je fréquentais et elle me disait que quand elle travaillait avec Mélenchon lors des campagnes par exemple, Mélenchon savait que le fait de parler par exemple des problématiques liées à l'Afrique, cela faisait énormément de vues, énormément de buzz et attirait beaucoup de personnes d'origine africaine. Donc une fois, ils sont partis à Marseille pour faire un meeting. Mélenchon n'avait pas prévu du tout de faire un discours sur le continent concernant l'Afrique, les Africains, etc. Mais arrivé, avant de faire le discours, il se rend compte, il observe que dans la salle, il y avait beaucoup de personnes d'origine africaine. Donc sur le champ, il a demandé à son équipe de campagne de lui pondre un discours sur mesure pour séduire l'électorat, les personnes présentes dans la salle qui sont d'origine africaine à Marseille. Et sur le champ, ils ont écrit un discours ou dans le discours, voilà, il fait son speech, son blablabla, oui, moi président, l'Afrique, ceci, cela, mais en réalité, il n'a rien à cirer. Vous voyez, c'est pour vous dire que ces hommes politiques, que ce soit des hommes politiques de gauche ou de droite ou de l'extrême droite, ce sont les mêmes personnes qui travaillent pour les mêmes personnes qui sont là pour défendre l'intérêt du gaullisme. Donc à nous, peuples africains, maintenant, de peser sur le débat, de dire, attendez, vous ne respectez pas le continent africain, vous ne respectez pas le Mali, vous agressez le Mali, alors celui qui maintenant veut avoir nos votes, voilà, 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 voilà ce qu'on pose comme condition. C'est ce que font les autres communautés. Vous prenez la communauté juive, vous prenez la communauté maghrébine, vous prenez la communauté asiatique, ce sont des personnes qui sont organisées politiquement. Il n'y a que la communauté noire, les personnes d'origine africaine qui votent par défaut parce qu'ils trouvent que telle personne est gentille ou dit des mots qui les intéressent, donc ils vont voter pour eux. À un moment, il faut savoir que voter, c'est une arme que nous devons utiliser. Je sais qu'il y a des personnes qui diront, voter, ça ne sert à rien, mais dans les cas où, là où nous sommes, ils ont besoin de ces votes-là pour bidouiller, pour arriver au pouvoir. Donc nous, on peut négocier directement avec eux sur les conditions, on peut même négocier des ministères. En tant que membres, les personnes de la communauté, on peut même négocier des ministères pour leur dire, attendez, si on vous donne nos voix, si vous arrivez au pouvoir, on veut le ministère de l'Intérieur, on veut le ministère de l'Éducation. Généralement, c'est mieux de prendre le ministère de l'Éducation parce qu'il faut passer par l'Éducation pour, comment dire, éduquer un peuple. Et donc, avoir un ministère comme l'Éducation nationale, vous voyez, ça peut permettre d'instaurer, d'appliquer, de faire des choses pour le continent africain et apprendre l'histoire de l'Afrique, par exemple, à ses peuples, aux enfants, dans les écoles. C'est ce que font la communauté juive. Ils enseignent l'antisémitisme dans les écoles. Vous prenez même la communauté maghrébine. Ils enseignent l'islamophobie dans les écoles, etc. Mais les Noirs, comme d'habitude, on est absent de tout de la vue politique. Donc, ce qui se passe en ce moment concernant le Mali, il faut savoir que le système, la classe politique française pratique la manipulation, la manipulation de l'opinion. Pour les gens qui ne le savent pas, je vous invite à lire André Bernese et vous allez comprendre le père de la propagande, de la manipulation de l'opinion et vous allez voir que ce que fait l'État français en ce moment, le gouvernement de Macron, c'est une façon en réalité de manipuler l'opinion parce que les gouvernements français ont besoin de ça pour dominer. Vous savez, le peuple français a tout. Le peuple français vit dans la jouissance, le peuple français jouit de tout, du plaisir, etc. Il faut bien que le gouvernement français puisse leur trouver des ennemis, leur trouver de quoi leur faire peur. Oui, ça s'appelle de la manipulation de l'opinion. Donc, pour trouver de quoi faire peur au peuple français, alors, on va créer, par exemple, le terrorisme pour dire, vous voyez, nous sommes au Mali parce que sinon, les terroristes vont venir vous attaquer puisque le peuple français est tellement dans une jouissance que le peuple français n'arrive plus à se rebeller. Donc, il faut trouver des excuses pour faire peur au peuple français et c'est la même technique que utilise la France sur le continent africain. elle crée le chaos, elle crée la peur pour essayer de maintenir, de tenir un peuple au respect. Parce que qui dit instaurer la peur sur un peuple dit tenir ce peuple au respect. C'est ce que la France a fait au Mali avec le terrorisme, en déversant le terrorisme sur le Mali et maintenir le gouvernement de Ibeka dans le respect. Et c'est ce que la France a fait au Burkina Faso, au Niger, etc. C'est une technique purement, simplement, qui est très bien rodée que les spécialistes connaissent très bien. Donc, les personnes, par exemple, qui sont, comment dire, intéressées par ce que je suis en train de dire, je peux, exemple, vous dire, vous pouvez, si vous le souhaitez, par exemple, aller lire les livres sur Bernays, etc. pour comprendre comment ce système fonctionne. Parce que c'est un système qui consiste au fait la manipulation consciente et intelligente des actions et des opinions des masses. Voilà, c'est ça, en fait, la technique. Donc, je répète encore une fois, il faut que nous devons nous armer idéologiquement. Cette lutte, elle n'est pas que physique, elle n'est pas que militaire. Nous sommes dans une lutte, dans une guerre hybride, dans une guerre cognitive où on doit occuper l'espace. Il faut boucher les trous partout. On ne doit plus laisser l'ennemi respirer. Parce que laisser l'ennemi respirer, c'est laisser l'ennemi se rétablir. Donc, je dis que la diaspora africaine, c'est le moment pour nous de peser sur les élections ici en France. C'est le moment pour nous, comment dire, de nous organiser pour vraiment, comment dire, contrer les agressions répétées que le gouvernement criminel, les usuriers au gouvernement qui sont les Macron, Yves Le Drian, etc. sont en train de faire contre le peuple malien et le peuple africain. parce qu'un peuple qui jouit est un peuple qui se tient tranquille. Vous comprenez ou pas ? Un peuple qui jouit, c'est un peuple qui se tient tranquille. Parce qu'un peuple qui a le frigo rempli, qui a le ventre rempli, c'est un peuple qui se tient tranquille. Parce qu'on appelle ça gouverner par la terreur. C'est ça que la France pratique sur le continent africain. On gouverne sur le continent africain par la terreur. On utilise la peur, la terreur pour faire peur, pour maintenir le peuple africain au respect et permettre à cette politique d'exploitation, cette politique d'extermination que le gouvernement français pratique sur les populations africaines. Parce que je répète en disant qu'il n'y a pas de différence, il n'y a aucune différence, il n'y a pas de différence entre un président comme Macron et un président comme Ouattara. Les deux travaillent, par exemple, ce sont des personnes qui travaillent pour l'oligarchie financière. Ce sont des usuriers, les deux. Macron tue sa population quand les Français sont dehors pour manifester. La police n'hésite pas à les tuer, à les éborner, à les matraquer. Ouattara tue les Ivoiriens quand les Ivoiriens sont dehors pour manifester. Et les deux gouvernent par la terreur, par la peur. Donc, moi, je ne vois pas de différence entre Macron et Ouattara. Donc, Macron n'a pas de leçon de démocratie à donner au peuple africain. Parce que c'est à travers cette soi-disant démocratie qu'ils sont venus coloniser le continent africain, qu'ils sont venus esclavagiser, qu'ils sont venus génocider, les peuples un peu partout pour piller leurs richesses. Donc, peuple africain, armons-nous idéologiquement et arrêtons de nous faire duper sans cesse. Ce n'est pas parce que les gens viennent, font des déclarations que vous aimez que forcément, ça veut dire qu'ils sont avec vous. La gauche ou la droite ou l'extrême droite, ce sont des personnes qui travaillent pour les mêmes personnes. Ils sont tous, ils sont là pour protéger l'intérêt du gaullisme. À nous de choisir maintenant les personnes pour qui on veut voter, les personnes qui nous arrangent, les personnes qui nous défendent, avec qui on peut faire des alliances, des partenariats stratégiques. Il ne faut plus voter par défaut. Donc, je dis, nous allons mobiliser la diaspora africaine pour peser sur le débat politique, pour peser sur les élections présidentielles, parce que Macron est dans une position de faiblesse en ce moment. et c'est maintenant qu'il faut enfoncer la tête sous l'eau de ce gouvernement qui manque de respect au gouvernement malien et qui pense que l'Afrique, le Mali est la propriété privée de l'État français. Parce que, je répète et je finis en disant, la CDAO est une organisation africaine, le Mali est un pays africain. Donc, s'il y a des problèmes, ça doit se régler entre Africains. La France n'a pas à s'en gérer dans les problèmes qui concernent les Africains. Le problème des Africains doit être réglé par les Africains. Et il faut sortir de cette manipulation de masse média, il faut sortir de cette manipulation de psychologie inversée que la France pratique pour maintenir tout un peuple dans la soumission et dans la servitude volontaire. Merci beaucoup à vous. C'était ma petite réponse ce soir concernant ces hommes politiques qui sont dans la démagogie, qui ne cessent de mentir au peuple français comme au peuple africain. Et le gouvernement de Macron, Macron et son gouvernement sont des dangers pour la paix dans le monde, pour la stabilité du continent africain, mais surtout en ce moment au Mali. Et pour les élections, il faut taper du poing sur la table. Il faut taper du poing sur la table. Donc, j'invite les jeunes ici dans la diaspora, les familles en âge de vote, allez retirer vos cartes d'électeurs, allez vous inscrire sur les listes pour voter et quand les élections vont arriver, on peut peser, je peux vous dire qu'on peut peser sur l'élection présidentielle si on s'organise réellement. Il n'y a que comme ça qu'on peut démontrer à ces personnes qu'on n'est plus dupes, on n'est pas des bouffons, que nous aussi, on a compris que la politique est un rapport de force et nous aussi, nous allons prendre notre part du gâteau parce que c'est ici que les décisions se prennent pour exploiter le continent africain. C'est ici à Paris, c'est ici en France, ce n'est pas sur le continent. Pour couper en arbre, il faut être près du tronc, vous comprenez ou pas ? Et nous sommes là, c'est le moment pour la diaspora de jouer un rôle, c'est le moment pour vous de rentrer en jeu. Arrêtons d'être spectateur, arrêtons d'être, comment dire, de planer, d'être absent de ce qui se passe parce que le gouvernement français ne cesse d'agresser les pays africains et d'agresser le Mali. Je vous dis merci beaucoup, armons-nous idéologiquement, la révolution est en marche, vive le peuple africain, vive les Français qui soutiennent la lutte que nous faisons et les peuples opprimés vont se libérer de l'impérialisme. Abat le néocolonialisme, abat l'impérialisme et abat les usuriers internationaux. Merci beaucoup, bonne soirée.